Ce golf est né en 1972, 9 trous d'abord, et puis ensuite en 1984, ils ont refait un 9 trous supplémentaires, plus un restaurant, le clubhouse. Et puis de fil en aiguille, on est devenu un vrai country club. C'est un golf qui est évidemment en pleine forêt, mais en même temps, on est à 5 minutes de Dijon. Puis, on est en pleine nature, on est pratiquement en vacances, on a fait un rooftop pour ça. On fait 18 trous, un parcours école 9 trous, évidemment un practice, une académie. Deux parcours qui sont distincts, un premier parcours très étroit avec des petits greens, voilà, enfermés un peu dans la forêt. Et puis un deuxième parcours, beaucoup plus large, des grands greens, plus de droits à l'erreur. Donc il faut, pour performer ici, être très complet. Alors le trou signature, c'est le trou numéro 4. C'est un Douglas gauche, un départ très étroit. Donc voilà, premier coup, plutôt une balle basse, pieds droit. Et puis un deuxième coup, c'est facile avec un pitch, mais avec de l'eau devant, pratiquement un green en île. Notre événement phare, c'est le trophée des managers. C'est un événement unique. Le but, c'est vraiment, pendant deux jours, d'avoir un mini village Roland-Garros, des déjeuners, des initiations, des tournois en même temps de pétanque, de paddle, évidemment une compétition de golf. On a fait une paillotte, on a un peu imité ce qui se passe dans le sud avec une piscine chauffée. On a deux terrains extérieurs de paddle, cinq terrains intérieurs, deux terrains de badminton, trois terrains de tennis extérieurs. Le golf, c'est pratiquement toujours le plus beau lieu de la ville. Et nous, on veut qu'il profite à tout le monde. Évidemment, les golfeurs sont privilégiés parce qu'ils peuvent en plus jouer le parcours. Mais nous, on veut que ce lieu, qui est toujours magique, soit accessible à tous, que tout le monde puisse en profiter en couple, en famille, pour du séminaire, pour du mariage.